Je m'appelle Jacques Hennbert. J'ai été conseiller municipal dans la première municipalité du Boudou en 1965. Il voulait être efficace avec, bien sûr, l'idée d'avoir une ville belle et agréable à vivre. Avec notre équipe, on pensait qu'il y avait un patrimoine extrêmement intéressant dans le vieux Grenoble, qu'il fallait le préserver, l'embellir et faire un cœur de ville qui soit vivant. En 1965, il faut dire que l'automobile était incontestablement envahissante. On n'imagine pas aujourd'hui la place Saint-André transformée en parking, la place Grenette transformée en parking. C'était épouvantable. En ville, le piéton a sa place partout. Les gens avaient oublié que, quel que soit le mode de transport, ils commencent par sortir de chez eux à pied. Ils rejoignent une voiture ou un bus. Mais la marche à pied était un peu oubliée et un peu méprisée. L'adjoint de Dubedou, qui était donc la SFIO, qui disait, mais enfin, rendez-vous compte, si on piétonise le centre de Grenoble, c'est la mort du commerce. Aucune vision d'avenir, dégâts impetits. Il disait, à la rigueur, empêcher le stationnement, mais pas la circulation. Ce qui m'a plu chez Eric Paul, c'est que c'est un homme de conviction. Il n'est pas écologiste parce que c'est la mode. Il est écologiste parce qu'il sent que, d'une façon générale, notre monde ne s'en sortira qu'en mettant l'écologie en avant.